Bienvenue dans l'épisode 2 de Code Mu. Cette fois-ci, on va avoir un mot un peu moins facile que dans le premier épisode. Alors, professeur Mu, on va être étonné cette fois ? Hum... ébloui, je dirais même. Ou pas. Quoi ? T'as fait un jeu de mots, c'est ça ? Un jeu de mots. Tu vas voir. Le mot qui éblouit... Albedo. Est-ce que vous connaissez le mot Albedo ? Non. Non. Absolument pas. Pas du tout. Oh mon dieu. Non. Désolé. Albedo. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça évoque pour vous Albedo ? Architecture. Albedo, il faudra... Albedo, il y a Bédo. Libido. Je sais pas, moi je retiens juste le mot Bédo, mais après je sais pas. Albedo, c'est un joint quoi ? Libido, c'est vrai que c'est vrai ça ? Un joint, excitant. Ouais, c'est vrai. Avec un rapport avec la mère. Peut-être quelque chose qui a à voir avec la musique. Euh, peut-être un homme de quelqu'un ? Un homme. Albedo, ça... M'évoque un personnage dans Le Seigneur des Anneaux. La première fois que j'ai vu ce mot, honnêtement, je pensais que c'était ça. Ouais, hé. Salut, Gé. Lucien. Quoi ? Non, pour changer, je vais prendre une Albedo. Une Albedo, ouais. C'est quoi ça ? T'as vu plus de verre à bière ? Bon, d'accord. C'est... Ok. Bah, c'est ça une Albedo ? Bah, c'est petit, hein. Albedo... C'est une boisson, alors ? Non. Mais par contre, tu peux parler d'Albedo même avec une bière. Albedo est de manière simplifiée le pouvoir réfléchissant d'un objet. Ouais, Albedo, y'a que toi qui me comprends. Tu réfléchis. Donc, les objets ont un pouvoir réfléchissant, c'est bien ça ? Pas le pouvoir réfléchissant comme le pouvoir d'un X-Men qui ferait de la télékinésie. Imaginez. Non. Je n'ai pas dans mes pensées. Mais non. Oui, j'aime bien ma meilleure fille. Là, on parle d'une valeur qui représente le taux de lumière réfléchi par l'objet en question. Tout corps, ou objet, réfléchit une certaine quantité de lumière. Petite parenthèse d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la lumière réfléchie ou les couleurs, vous pouvez vous intéresser à cette vidéo super passionnante d'e-penser. Je vous invite vraiment à regarder, parce qu'il fait des super vidéos, pour en savoir plus. C'est bon, tu peux nous l'avouer, c'est parce que t'es incapable d'expliquer ce principe toi-même. Tout simplement. Disons que certains sont plus éclairés que d'autres. Hum hum. Du coup, pour résumer, c'est comme donner des notes à ce qui nous entoure, selon notre capacité à réfléchir ou non. Toi qui m'éblouit ! En réalité, tu as exactement raison, Voyel. L'albédo donne une valeur sans dimension, comme des notes allant de 0 à 1. Ou plus exactement, 0 équivaut à aucune réflexion, et 1 équivaut à une réflexion qui éblouit sa race tout 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 tout. Comme un enfant qui envoie les rayons du soleil dans la face à l'aide d'un miroir. Exactement. Le petit saligo. Hey ! Pardon. C'est fini ? Par contre, l'inverse n'existe pas dans la réalité. On appelle cela un corps noir parfait. Mais cette expression désigne une image virtuelle de ce que pourrait représenter un tel corps. Par contre, des corps noirs parfaits qui éblouissent, ça existe. Je ne sais pas pourquoi, mais je la sentais venir celle-là. Plus sérieusement, pour bien comprendre le principe, tous les corps ou objets qui ont un albédo proche de 0 paraîtront noirs, alors que tous ceux qui ont un albédo au-dessus de 0,80 paraîtront blancs. Voici quelques exemples pour vous. Les corps solides ont souvent un albédo fixe qui dépend de leur composition chimique, celui d'une forêt de conifères ou d'un sol sombre est compris entre 0,05 et 0,15. La glace a un albédo d'environ 0,60. Le sable, entre 0,25 et 0,45. Par contre, certaines matières non solides peuvent avoir un albédo très variable, comme l'eau ou les nuages. Et la bière alors ? Ah, malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais du coup, si quelqu'un a les capacités ou le pouvoir de mesurer l'albédo de la bière ou a carrément la réponse directement, je l'invite à nous la donner sur la page Facebook de CodeMu et nous pourrons officiellement le nommer Master of the Beer. Si on le trouve, je sens que c'est quelque chose qui va sortir très souvent dans les bars entre potes. Et ouais, jusqu'à ce que quelqu'un dise, je ne veux plus entendre un mu. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi l'épisode 2 de CodeMu. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont regardé le premier épisode. Si vous ne l'avez pas encore vu, il y aura un lien à la fin de la vidéo pour que vous puissiez aller le voir. Je voudrais remercier les personnes qui ont liké la vidéo, qui l'ont partagé, qui ont donné des retours positifs dessus. On en a eu pas mal. Les suggestions aussi, ça fait toujours plaisir et ça permet d'améliorer les vidéos. Voilà, on est aussi toujours ouverts en ce moment à toute forme de suggestions ou toute remarque. Donc n'hésitez pas sur la page Facebook ou directement via le contact mail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les dernières vidéos qui sortent. Pour soutenir la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus. D'ailleurs, pour ceux qui seraient trop impatients de voir l'épisode 3 sortir, on va vous proposer une petite vidéo entre temps, une petite vidéo surprise. Si vous ne connaissez pas l'expression « nuisance sonore » qui saoule pendant qu'on fait le tournage de l'épisode 2, de Code Mu, c'est tout ça l'expression. C'est comme une Code Mu. C'est débloui. C'est débloui. C'est débloui. C'est débloui. C'est débloui.